Au début du 21e siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, cèda peu à peu la place à de nouvelles icônes. A l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Comment en étions-nous arrivés là ? L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin. Avoir des enfants, c'est une décision importante, on en est conscient. On n'est pas tout à fait prêts. Il faut prendre son temps pour ces choses, vous comprenez ? Je suis d'accord avec elle. Oh merde, tu m'as encore foutu en cloque ! Fais chier ! J'en ai déjà un paquet de gamins ! Je croyais que tu prenais la pilule ou un truc dans le genre ! Bien sûr que non ! Fais chier ! Je croyais de me taper, Britannie ! Britannie ? T'es cul ! Il est hors de question d'avoir un enfant pour l'instant. Ce n'est pas possible, vu la conjoncture. Ah non, ça c'est certain, ça n'aurait vraiment aucun sens. Il y en a rien à branler de toi ! Ouais, ben il y a forcément un truc qui lui plaît chez moi ! Il n'y a rien à foutre de cette grosse vache ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Eh bien, Trevor et moi, on a finalement décidé d'avoir des enfants. Et je ne veux viser personne, mais on en est au point mort. Très délicat, merci. Avant d'envisager la fécondation in vitro, je me disais que tu pourrais... C'est toujours de ma faute, pas vrai ? Moi, je ne manque pas de sperme. Ouais ! Ouais ! Je vais vous brouter à tour de rôle ! C'est mon fils le grand ! Cleven est en vie, il a beaucoup de chance. Il a voulu sauter avec son jet-ski d'un lac dans une piscine et il s'est empalé les testicules sur une grille en fer. Mais grâce au progrès de la recherche dans les cellules souches et à l'intervention des professeurs Krimski et Altschuler, il devrait retrouver toutes ses fonctions reproductrices. Arrêtez de me toucher la tire ! Il y a peu de temps, Trévor a malheureusement succombé à une crise cardiaque pendant qu'il se masturbait afin d'obtenir du sperme pour une insémination artificielle. Mais j'ai du sperme congelé. Comme ça, dès que l'âme sœur viendra frapper à ma porte, je serai... Le phénomène se perpétua de génération à génération sans que personne ne s'en aperçoive.